Un point d'écart seulement entre Bourg-en-Brest 7e et Brest 4e, c'est un match très attendu. Pour savoir si le promu Bourg-en-Brest peut poursuivre sur sa lancée, les joueurs d'RVD La Maggiore sont sur 2 victoires consécutives, 3 victoires sur les 4 derniers matchs et l'occasion à domicile, entre guillemets, de faire un bon résultat contre Brest car le match se joue toujours au stade Jean-Laville de Guignon. Alex Dupont sait que ça ne va pas être simple, son équipe est privée de Joseph-Montrose et de Fallet blessés, 2 points sur 9 à l'extérieur seulement pour les Bretons, mais il y a eu 3 victoires en 3 matchs à domicile. Ballon d'attaque intéressant pour Bourg-en-Brest avec ce centre et la reprise à bout portant de Jason Bertomier, et 7ème minute, ça fait 1 à 0 pour Bourg-en-Brest sur la première attaque, premier but de la saison et surtout premier but en Ligue 2 pour Jason Bertomier. Bourg-en-Brest est privé de Nirlot suspendu, Goyon le capitaine est blessé, Fèvre et Lacour sont également absents, ça n'empêche pas cette formation de faire un très bon résultat, 1 à 0 à la mi-temps face à Brest, une équipe autrement plus expérimentée à ce niveau. Et pour l'instant la différence ne se voit pas sur le terrain, Bourg-en-Brest a fait une première période solide. En seconde période, Brest est censé pouvoir revenir au score et enfin se libérer à l'extérieur sur le terrain d'un promu futile en forme, pourquoi pas, avec notamment ce tir sur la barre transversale, pas de réussite pour les Bretons. Le coup est passé très près pour Julien Fabry, le gardien de but de Bourg-en-Brest, mais ça permet à ses coéquipiers de repartir à l'attaque. Le but du 2-0 est signé, Mickaël Alphonse à la 63ème minute, lui aussi inscrit son premier but en Ligue 2, et quel but ? Avec la complicité du poteau. Johan Hartogh n'y peut rien, le gardien de but brestois est battu pour la deuxième fois, et même battu une troisième fois sur ce but fabuleux de Jason Bertomier. C'est un doublé pour lui à la 78ème minute. Hartogh est lobé, ça fait 3-0 pour Bourg-en-Brest. La victoire est désormais certaine, même si Brest a le mérite de revenir en fin de match sur ce corner de Bruno Grugy. Grégory Lorenzi réduit l'écart à 3 buts à 1. Premier but de la saison pour Lorenzi à la 89ème minute. C'est trop tard pour l'équipe d'Alex Dupont. Superbe succès de Bourg-en-Brest qui s'impose 3 buts à 1 face à Brest. C'est la troisième victoire consécutive du Promu qui figure dans le premier tiers du classement.